Pour la CGT, potentiellement oui. En fait, nous sommes dans une campagne de reconquête industrielle depuis plusieurs mois. Et quand on parle d'économie circulaire, on ne peut pas parler de production sans penser aux matières premières et au recyclage. Donc oui, potentiellement, la réouverture des mines est nécessaire. Après, il faut étudier selon les besoins qu'a le pays. Aujourd'hui, nous importons beaucoup de matériaux et pourquoi pas les produire en France. Donc cela nécessiterait de faire un inventaire national des ressources disponibles, puisque le dernier date des années 90. Et de voir sur quel secteur, effectivement, au niveau stratégique, il est important d'avoir une certaine indépendance. On parle beaucoup de transition écologique et numérique, qui consomment beaucoup de matériaux qu'on n'utilisait pas par le passé. Et il serait intéressant de savoir si on est autonome, indépendant vis-à-vis de ces matériaux. Donc déjà, d'un point de vue économique, comme je l'ai déjà évoqué, la réouverture des mines permettrait justement d'être moins dépendante des crises géopolitiques ou des guerres commerciales que l'on peut voir se développer depuis plusieurs mois avec la venue de Trump, etc. Et la Chine, qui de son côté a une politique aussi de quotas dans les matériaux, qui fait pression sur des États. Sur un des matériaux, il y a plusieurs mois, plusieurs années, ils ont interrompu la livraison pendant deux mois, ce qui a provoqué dans le monde un certain malaise. Donc, du coup, oui, économiquement, il devient nécessaire de pouvoir s'approvisionner. Écologiquement, il est à espérer que... Parce que l'une des mines qu'on a fermées à Salo en 1986, donc c'est 30 ans plus tard, on peut dire, puisque aujourd'hui, le potentiel minier, le développement des mines en France est quasi nul, on ne peut pas dire nul. Et du coup, depuis 30 ans, on espère que les techniques se sont développées pour moins polluer et pour tenir compte des conditions sanitaires et sociales des salariés. Il y a des expériences en Europe, donc il serait intéressant de voir comment aujourd'hui on extrait dans les mines, comment on exploite, comment on traite les déchets. Et donc, du coup, écologiquement, je pense qu'il y a un avantage à le faire ici. Et puis aussi, ça supprimerait des internalités négatives, notamment en termes de transport. On voit souvent dans les productions industrielles, extraire le minerai d'un côté, amener pour transformer dans un autre pays, produit fini dans un autre pays. Nous, on est plus porteur d'une industrie intégrée, donc maîtriser les chaînes, favoriser les circuits courts entre chaque étape de production.